Chers téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne YouTube, les actualités des célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler de Nathalie Marquet, l'ex-miss France et veuve de Jean-Pierre Pernault, qui s'est récemment exprimée avec franchise et honnêteté sur sa vie privée. Après avoir traversé une période extrêmement difficile suite au décès de Jean-Pierre Pernault en mars 2022, Nathalie Marquet fait face à la réalité et se concentre sur l'avenir, notamment pour le bien-être de ses enfants. Elle est actuellement de retour sur le devant de la scène en participant à l'émission « Les traîtres », où elle a abordé sa vie sentimentale avec sincérité. L'année 2022 a été éprouvante pour Nathalie Marquet, qui a cependant fait preuve d'une grande dignité. Elle a malheureusement vécu la terrible douleur de perdre son mari de longue date, Jean-Pierre Pernault, emporté par un cancer du poumon. Ce fut un choc pour la comédienne et animatrice de 56 ans, qui admet que plus rien ne sera jamais pareil. Malgré cette épreuve, Nathalie Marquet poursuit sa vie avec détermination, comme en témoigne sa participation à l'émission à succès « Les traîtres », dont la deuxième saison vient de commencer sur M6. À cette occasion, elle a accordé une interview à Gala, où elle répond sans détour à la question d'une nouvelle relation amoureuse. Nathalie Marquet est claire sur un point, personne ne peut remplacer son regretté mari dans sa vie. Elle se consacre au bonheur de ses enfants et à ses projets, ressentant plus que jamais le besoin d'activités intenses. Elle n'a aucune envie d'autre chose. Il n'y a pas de place dans sa vie pour un autre homme que Jean-Pierre. Il est évident que l'ombre de JPP continuera de planer pendant longtemps, d'autant plus que TF1 a décidé de renommer ses studios en hommage à Jean-Pierre Pernault. Cette initiative hautement symbolique, mise en place début juin, a profondément touché Nathalie Marquet. Elle explique dans l'interview accordée à Gala. Quand la chaîne a eu cette idée, le directeur de l'info, Thierry Thuyer, m'a appelé en me disant qu'il ne le ferait pas si je n'étais pas partante. J'en ai pleuré au téléphone, j'avais la chair de poule. Jean-Pierre aurait été tellement touché. À travers lui, c'est aussi un hommage rendu à son public. Comme vous l'aurez compris, Nathalie Marquet envisage de mener sa vie en se réalisant professionnellement et en trouvant le bonheur auprès de ses enfants, sans jamais oublier Jean-Pierre Pernault et les moments heureux qu'ils ont partagés. Un autre homme n'est donc clairement pas à l'ordre du jour pour elle. C'est tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos réactions dans la section des commentaires ci-dessous. Restez connectés pour plus d'actualités sur les célébrités. Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine fois sur les actualités des célébrités.